Josh O'Connor a interprété le prince Charles dans les 3e et 4e saisons de la série The Croon, diffusée sur Netflix, qui reviendra pour une ultime saison ce jeudi 16 novembre prochain. Mais aujourd'hui, que devient l'acteur qui a vu sa vie bouleversée par ce rôle ? C'est une série qui fait beaucoup parler. Depuis plusieurs années, la plateforme Netflix diffuse The Croon, dont les 5 premiers épisodes de la 6e et ultime saison seront dévoilés à partir de ce jeudi 16 novembre 2023. Cette série, qui retrace la vie de la famille royale au fil des décennies, fait régulièrement réagir les membres de la couronne britannique. Et bien que la série ne fasse pas toujours plaisir à la famille royale, elle a tout de même eu un aspect très positif sur certaines personnalités, à l'image de Josh O'Connor, l'interprète du prince Charles dans la 3e et 4e saisons de The Croon. En effet, lors d'une interview accordée aux médias GQ en août dernier, l'acteur de 33 ans a révélé que s'il ne s'agissait pas de son premier rôle, son apparition dans la série a été un véritable tournant dans sa carrière, et l'a fait sortir de l'anonymat du jour au lendemain. C'était une période difficile. J'ai trouvé que c'était dur, que les gens m'arrêtent dans la rue, on veut participer à des projets qui ont du succès et qui sont regardés, mais je pense qu'on sous-estime parfois l'impact que peut avoir une perte d'anonymat. Même Minnie m'avait déclaré celui qui jouait le prince Charles à la fin de la vingtaine, avant qu'il rencontre Diana. L'acteur multiplie les projets sur grand écran depuis, Joshua Connor a été remplacé par Dominique West dans les 5e et 6e saisons de The Croon, et peut donc désormais se consacrer à d'autres projets au cinéma. Déjà en mai 2023, l'acteur britannique était le héros du film La Chimère, réalisé par Alice Rohrwahrer et présenté au Festival de Cannes. Un projet de taille pour l'ex-interprète du prince Charles, qui semble vouloir continuer de s'aventurer sur grand écran. En effet, en octobre dernier, l'acteur était à l'affiche du long métrage intitulé Entre les lignes, un film d'époque qui suit le parcours de Jane, une orpheline meurtrie par la Première Guerre mondiale. Josh O'Connor y joue son amant, Paul, fils d'aristocrate. Si l'aventure The Croon semble donc désormais bien derrière lui, nul doute que les adeptes de cinéma entendront encore longtemps parler de l'acteur britannique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada